Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui El Zare, porte-parole du collectif Contre l'islamophobie en France. Bienvenue El Zare. Vous êtes porte-parole du collectif Contre l'islamophobie en France et vous avez publié votre rapport, le rapport 2014, qui fait état d'une progression importante des actes islamophobes. Tout à fait. On a enregistré pour l'année 2014 764 actes islamophobes, ce qui correspond à une augmentation de plus de 10% par rapport à l'année 2013. On est encore une fois, comme toujours, face à une progression du phénomène, une installation du phénomène. Et puis on remarque qu'il y a de plus en plus d'agressions physiques, de discriminations, n'en parlons même pas. On est quand même à peu près à plus de deux actes islamophobes par jour recensés. Donc on efface vraiment un phénomène de grande ampleur. Alors vous donnez des chiffres très précis, notamment plus de 81,5% des victimes sont des femmes. Tout à fait. Il faut savoir que l'islamophobie, c'est une forme de racisme, mais aussi de sexisme, qui s'attaque principalement aux femmes, et a fortiori aux femmes qui portent le foulard, puisque celles-ci représentent la quasi-totalité des victimes d'agressions physiques, et qu'elles sont bien sûr les premières victimes dans les cas de discrimination, que ce soit dans le monde de l'éducation, dans le monde du travail. Alors depuis les attentats contre Charlie Hebdo, vous donnez également d'autres chiffres. Entre le 7 janvier et le 7 février 2015, vous avez enregistré plus de 153 actes islamophobes, soit une augmentation de 70% comparée à la même période l'année dernière. Tout à fait. Malheureusement, c'est quelque chose auquel on s'attendait. Malheureusement, puisque justement on avait déjà un phénomène islamophobe extrêmement prégnant, extrêmement installé dans la société. Donc dès lors qu'on a su que les attentats avaient été commis par des personnes qui se réclamaient de l'islam, on savait que les retombées et les représailles sur les musulmans de manière générale en France seraient extrêmement importantes. Et il y a eu une véritable explosion des actes, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, on a enregistré 70% d'actes en plus pour cette période-là. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement fait de la lutte contre l'islamophobie une priorité ? Malheureusement, non. Et d'ailleurs, au-delà de ça, le gouvernement, par la personne d'abord de François Hollande et ensuite du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, ont fait des déclarations suite aux attentats qui se voulaient très rassurantes, très rassemblantes, de lutter contre la stigmatisation, de ne pas faire d'amalgame, etc. Nous, ce n'est pas des choses qu'on a retrouvées sur le terrain, bien au contraire. Et puis aujourd'hui, on voit que les volontés du gouvernement sont plutôt sécuritaires et ne sont pas finalement à s'appliquer à lutter efficacement et concrètement contre le racisme et l'islamophobie. Alors, une réaction sur les propos d'Emmanuel Valls, qui a invité les musulmans à lutter contre l'islamofascisme ? Déjà, ce qui est vraiment outrageant et ce qui est vraiment incroyable, c'est que Manuel Valls nous demande, nous, de lutter contre l'islamofascisme alors que lui-même a toujours refusé d'utiliser le terme islamophobie et ce, depuis des années, se mettant en minorité finalement au sein du gouvernement puisque François Hollande lui-même a utilisé ce mot récemment, Bernard Cazeneuve l'a fait également, Manuel Valls a toujours refusé de l'utiliser et on comprend que cette réticence à utiliser ce mot n'est finalement que le miroir d'une réticence à lutter contre le phénomène lui-même donc c'est tout de même incroyable qu'il utilise le terme islamofascisme et pas le terme islamophobie. Alors, une réaction sur les propos du président du CRIF, Roger Kuckerman, qui a affirmé que, je cite, « toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans ». Alors, déjà, ce sont des paroles qui tombent sous le coup de la loi. Je rappelle qu'Éric Zemmour avait tenu peu ou prou les mêmes propos et avaient été condamnés pour cela il y a quelques années, je crois en 2013. Donc déjà, ces paroles en elles-mêmes doivent être condamnées par la justice. Et puis ensuite, c'est quand même assez triste que le représentant du CRIF s'aligne sur un discours du Front National, un discours extrémiste, alors même que le Front National, Naguère, était quand même le parti le plus antisémite de France. Donc, on voit que là, il y a un réchauffement des relations entre le FN et le CRIF sur la base d'un ennemi commun qui serait les musulmans de France. Alors, vous avez publié un communiqué récemment qui dénonce les multiples dérives de l'éducation nationale. Tout à fait. Tout à fait. Malheureusement, encore une fois, c'est un phénomène qui existait déjà avant les attentats. Il est vrai que ce qui s'est passé à Charlie Hebdo a cristallisé justement des tensions au sein des établissements scolaires. On a pu le voir avec l'affaire du petit Ahmed, 8 ans, qui a été convoqué au commissariat pour apologie d'actes de terrorisme. Et malheureusement, ça n'a pas été le seul. Et on a eu d'autres dérapages de la part de professeurs ou de personnes du camp enseignant de manière générale. Des dérapages qui montrent qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et qui méritent d'être remis en question. En tout cas, il faut qu'il y ait des enquêtes pour qu'à chaque fois, la lumière soit faite sur ces affaires-là et de sorte à ce que ça ne se reproduise pas tout simplement. Alors, une dernière question sur le meeting qui aura lieu le 6 mars à la Bourse du Travail à Saint-Denis. Un meeting contre l'islamophobie et le climat de guerre sécuritaire. Tout à fait. Alors, ce meeting, il est organisé par un pool d'associations. L'objectif, c'est vraiment d'abord de redonner la parole aux victimes parce que malheureusement, bien souvent, les victimes, on ne les entend pas, on ne les écoute pas. Là, l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait des victimes d'islamophobie, des personnes ordinaires, finalement, qui subissent l'islamophobie au quotidien et qui vont venir témoigner, raconter ce qu'elles subissent, ce qu'elles vivent, et pour vraiment qu'on ait la réalité, en fait, de ce qu'est l'islamophobie au quotidien. Et puis également, pour parler des dérives, effectivement, sécuritaires de l'État, notamment tout ce qui est les condamnations pour apologie d'actes de terrorisme, la campagne Stop Djihadisme, etc., qui ne sont finalement que des manifestations de la stigmatisation, déjà très forte à l'encontre des musulmans en France. – Merci à vous, Elzaret. – Merci. – Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. – Sous-titrage ST' 501